Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix, bienvenue à vous sur la soinage divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et bien que je sois un petit peu en retard mes chers abonnés pour vos énergies du mois d'octobre, je tenais quand même à vous les poster, qu'importe l'heure où vous les aurez. L'essentiel c'est que j'ai fait le job comme on dit, moi j'ai fait le boulot, j'ai fait mon maximum et puis je m'en remets à l'univers pour faire le reste. Tant pis pour le temps de téléchargement et les aléas que je ne peux contrôler. Mes chers petits sagittaires, que vous soyez signe lunaire, signe solaire ou ascendant sagittaire, bienvenue à vous. J'espère que vous êtes en bonne santé, c'est votre guidance pour vous donner les énergies générales et voir quelles sont les belles surprises que vous réservez ce mois d'octobre. Et oui mes chers petits sagittaires, pour cela je vais vous prendre plusieurs oracles, mais en particulier je voudrais prendre, et bien tout simplement l'oracle qui me tient à coeur, et bien l'oracle sacré de la terre, le géomancien. Allez c'est parti mes chers abonnés, on va voir quelles sont vos énergies en cette belle saison d'octobre qui a débuté, sachant que nous allons avoir un portail énergétique qui va être présent pour une dizaine de jours du 1er octobre au 10-10, et oui du 1er 10 au 10-10. Alors n'hésitez pas à renouveler vos énergies durant cette période-ci mes chers amis. Sans plus tarder nous allons voir ensemble que vous réservez ce mois, sachant que vous avez toujours la bonne influence de Saturne, et oui Saturne qui est là pour vous mes chers sagittaires. Et d'ailleurs Saturne est installée depuis un bon moment, depuis la mi-décembre 2020 je crois chez vous. Et bien sachez qu'elle est là pour vous apporter encore toute son énergie, son influence qui va dépasser largement et concrètement tout ce que vous auriez pu penser. Et oui Saturne va vous permettre de vous ressentir plus sage, encore plus réfléchi et pondéré dans vos actions, dans vos choix, tout comme dans vos propos aussi. Bien plus sûr de vous, vous allez gagner en maturité, en stabilité mes petits sagittaires. Et vous allez laisser de côté les situations qui exigeront que vous soyez moins imposé. En effet cette image d'aventurier que vous aviez jusqu'à présent, et bien petit à petit vous la laissez un petit peu tomber pour aller vers le concret. En tout cas c'est une année phare pour vous 2021 et vous le savez, encore plus en cette fin d'année, où concrètement vous pourrez être invité à prendre vos responsabilités, à vous structurer, voire même à persévérer dans vos entreprises ou dans vos projets. Vous allez même pouvoir vous affranchir des blocages et des limites qui ces dernières années ont pu entraver vos plans et vos projets. Parce que Saturne sera désormais une force, un allié, un atout pour vous mes petits sagittaires. Et surtout le temps jouera en votre faveur parce que Jupiter, et oui Jupiter est principalement considéré comme une planète qui est un petit peu protectrice, planète de la chance. Et bien Jupiter est là aussi pour vous mes chers abonnés, et va vous permettre de prendre toute votre expansion et de vous épanouir, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et oui, Jupiter symbolise les honneurs, la prospérité, la sagesse, mais elle va vous permettre surtout d'avancer et de mettre en lumière tout ce que vous devez travailler, améliorer pour pouvoir vous perfectionner. Et surtout elle va mettre en avant votre situation, alors qu'elle soit bonne ou mauvaise, à vous de voir ce que vous voulez mettre en avant mes petits sagittaires. Allez, on va vous prendre une lame pour savoir quel est l'élément qui va vous accompagner durant ce mois-ci, parmi les quatre éléments, l'eau, le métal, les cinq pardon, le feu, la terre, le bois, le métal et l'eau. Allez, c'est parti. Quel est l'élément qui va accompagner mes petits sagittaires durant ce mois d'octobre ? Eh bien écoutez, c'est le bois qui va vous accompagner mes chers amis et qui vous demande d'être très ouvert, d'être tolérant durant ce mois d'octobre et surtout de tempérer. Voilà quel est votre mot-clé durant ce mois-ci, mes chers amis, on va mettre ça là. Votre mot-clé c'est le bois mes chers amis, est-ce que vous voyez tout ? Mes sagittaires, le bois qui vous demande de tempérer, et oui, ça va être votre énergie principale durant ce mois d'octobre mes chers abonnés. Mes petits sagittaires, vous devez tempérer et surtout être ouvert et bien tolérant. C'est le conseil qui vous est donné, car le bois c'est la carte de l'amour, de la compréhension, de l'ouverture. Et oui, elle vous enseigne surtout votre capacité à aimer. Avec le bois, c'est une lame qui vous indique une bonne harmonie dans une relation qui va être équilibrée, mais également, peut-être pour certains, vous avez eu des mésententes ou des déceptions amoureuses. Et bien c'est pour cette raison qu'on vous demande de tempérer, d'être ouvert et tolérant. Elle correspond aussi à un climat développant des valeurs humaines encourageantes, voire même des énergies de confidence. Avec le bois, ça peut aussi signifier un secret. Mais un secret qui peut être comme une trahison, lourd à porter. En tout cas, cette carte est favorable au bois. Donc n'hésitez pas à vous mettre en contact avec du bois, à enlacer des troncs d'arbres, à toucher le bois, à travailler le bois. Le bois va vous apporter une énergie considérable durant ce mois, mes chers abonnés. Allez, sans plus tarder, on va vous prendre, tout simplement, pour avoir les tendances générales, et bien, quatre cartes. Quatre cartes qui vont correspondre aux quatre préoccupations majeures, c'est-à-dire la vitalité, le travail, les finances et l'amour pour vous, mes sagittaires. En sept, début de mois d'octobre. Eh bien, dis donc, c'est sûr, t'as du mal à parler. Allez, c'est parti, sans plus tarder. Merci les anges, merci les guides, merci les ancorges. Merci la source de lumière et d'amour infini pour mes beaux sagittaires de me donner. Quatre cartes, s'il vous plaît. Amène. Une, deux, trois. Allez, une quatrième, s'il vous plaît les anges. Merci. Une quatrième carte. Pour les sagittaires. Merci. Amène. Donc, la première pour votre vitalité. La deuxième, votre énergie de travail. La troisième concernant les énergies financières et pécuniaires. Et la dernière concernant les énergies sentimentales. Allez, on va vous interpréter tout ça, mes chers abonnés, sans plus tarder. Sachant que vous avez quand même Vénus qui est également là avec vous, mes chers amours. Et oui, Vénus qui n'est pas des moindres. Je vous rappelle que c'est quand même la planète de l'amour. De la beauté, des énergies, de douceur. C'est pour ça qu'on vous disait d'être ouvert, de tempérer. Et surtout, d'être tolérant, mes chers amis. Et oui, tolérant, c'est le mot clé pour vous durant ce mois-ci. En tout cas, grâce à Vénus qui va s'installer dans votre signe entre le 7 octobre et le 4 novembre, mes petits sagittaires. Eh bien, vos émotions vont être découplées et vos sentiments vont être encore plus intenses. C'est ce que je ressens en premier abord. Donc, on va développer tout ça déjà avec vos cartes. La première, concernant votre vitalité. Eh bien, nous avons Capus Dragonus, l'ascension qui se présente pour vous, mes chers amis, qui vous parle de connaissance, de croissance, de promotion. Elle vous dit que vous renaissez, mes chers abonnés. Eh oui, vous renaissez au niveau de vos énergies vitales. Vous avez une très très belle ascension qui va se faire. C'est comme une source, quelque chose qui vient vous rafraîchir. Elle indique aussi une belle évolution positive, surtout si vous êtes au début ou au commencement d'une nouvelle histoire. Vous allez être vraiment en accord avec l'harmonie universelle en plus. Votre dynamisme va s'appuyer sur une santé solide, un grand équilibre psychologique également. Et donc, durant ce mois-ci, à partir de là, que demander de plus ? Peut-être de la modération, comme on vous disait d'être tempéré. À part de la modération, je ne vois rien d'autre. Vous avez de très très belles énergies au niveau vitalité. On dit que, je ne sais pas pourquoi on me dit cette phrase pour vous. Qui trop embrasse, mal étreint. Je répète, qui trop embrasse, mal étreint. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de modération peut-être, ou de tempérance, de tempéré. En tout cas, c'est des énergies vitales qui vous sont données. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous avec ces énergies vitales ? Eh bien, pour moi, c'est bien une année phare pour vous. Il n'y a rien à dire. Au niveau vitalité, vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête. En évitant de vous disperser. Et de vous focaliser en pleine conscience sur ce dont vous avez besoin. Et écoutez votre corps lorsqu'il vous averte d'une situation à changer. Ou de quelque chose qui peut être, pour vous, un danger. On vous demande d'abandonner ce drôle de mode de vie que vous aviez. Ou peut-être que vous avez quelque chose à modifier. Ou à abandonner définitivement. Au niveau vitalité, c'est vous qui voyez, pour vos habitudes. C'est général, donc je ne rappellerai jamais assez. Mes chers abonnés, ça ne peut pas remplacer votre guidance personnalisée. Ce ne sont que des énergies générales. Mais j'espère néanmoins que vous aurez des messages. Qu'est-ce qu'on me dit de plus ? Au niveau vitalité. Et bien octobre sera un mois où vous pourrez être enjoué. Votre caractère, en tout cas, vous fera voir la vie du bon côté. Allez, sans plus tarder, on va voir que vous réservez les autres énergies. Et oui, vous avez le soleil qui est là, mes amis. Le soleil qui va vous permettre de rayonner, mes chers abonnés. Et va vous permettre aussi, surtout, de pouvoir vous développer. Que ce soit professionnellement ou autre, vous allez pouvoir concrètement envisager un changement. On me dit professionnellement qu'il y a un changement. Avec la carte de l'ascension qui était là. Comment je vais faire ça ? Hop, on va faire comme ça. Le soleil qui vient se rajouter au travail. Vous avez, un peu comme les scorpions, je crois que c'était vos confrères du signe du scorpion. Populus, la foule qui vous dit d'éviter la dispersion, peut-être la multitude, de vous focaliser sur une direction à la fois. De bien faire vos choix en cœur et en conscience. Et oui, durant ce mois, professionnellement, on me dit que c'est la dernière ligne droite avant la fin de l'année. Alors peut-être que ça vous buscule agréablement. À une période de votre vie où, justement, vous aspirez réellement à autre chose. Et bien, tant mieux. En effet, vous allez juger vos activités, peut-être jusqu'à présent, trop routinières. Et désormais, avancez. Vous avez l'impression peut-être de stagner ou de faire du sur place. Et vous avez envie d'évoluer. Et bien, vous allez pouvoir évoluer. C'est ce qu'on vous disait de choisir. De ne pas vous disperser, par contre. Si vous espérez des changements concrets et rapides, vous pouvez les envisager. Et pour vous y aider, c'est sûr qu'un bon coup de pouce des astres va vous permettre d'avancer grâce à Mars. Mars qui va vous booster, qui est la planète de l'énergie, appelée aussi la planète maîtresse du bélier, la planète rouge. En tout cas, elle vous invite à débuter, à commencer, à démarrer quelque chose. Et surtout, elle va vous aider à agir et à mener une action à bien. Parce que Mars va stimuler votre instinct et éveiller vos passions. En tout cas, elle va déterminer votre facilité à canaliser votre énergie ou non. On vous disait de tempérer ce mois-ci. Et bien, mes amis, c'est le conseil qu'il vous est donné. Parce que Mars régit aussi les guerres, les agressions, l'armée, les militaires, les armements. Donc, on vous demande de ne pas prendre Mars comme un facteur déclencheur de guerre. Mais bien au contraire, comme un facteur déclencheur pour vous initier, vous permettre de débuter, de démarrer. Ou de commencer quelque chose qui vous tenait à cœur depuis très longtemps. Surtout qu'avec Vénus qui était là, où est-elle cachée, ma petite Vénus ? Est-ce que je t'ai cachée, ma Vénus ? Elle est là. Surtout qu'avec Vénus, on vous disait, justement, mes chers petits sagittaires, que vous êtes là. Et Vénus va s'installer pour plusieurs mois dans votre maison d'eux, donc dans votre secteur d'argent. Et oui, financièrement, on vous parlait d'accepter. Et avec le rouge, vous avez la passion, le courage, le bouleversement. Et bien, acceptez ces changements. Acceptez ces bouleversements qui arrivent à vous parce qu'il y a quelque chose qui va s'installer debout. Vos rentrées d'argent vont être beaucoup plus constantes et peut-être même à la hauteur, enfin, de vos attentes et des promesses que vous vous étiez faites. En tout cas, vous ne manquerez de rien pour assurer vos charges sans aucune difficulté, mes chers sagittaires, jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qu'on me dit au niveau financier, justement, grâce à Vénus et à Mars qui se sont installés chez vous, mes amis. Qu'est-ce que j'ai de plus pour vous ? Et bien, comme on disait avec la carte du rouge, acceptez. Donc, choisissez. Au niveau santé, vous allez renaître une belle ascension. Au niveau professionnel, ne vous dispersez pas. Au niveau financier, acceptez les bouleversements et les changements qui vont arriver pour vous. Et au niveau sentimental, on me parle d'une super belle énergie de pureté, la blancheur, la paix, la naïveté. Votre mot-clé sera aimer. Eh oui, aimer, mes beaux sagittaires. Aimer avec Vénus qui est là pour vous. On vous le dit, on vous le répète. Elle s'installe dans votre signe entre le 7 octobre et le 4 novembre. Vous allez pouvoir avancer. Si vous êtes en couple, votre partenaire va vous entourer. Vous témoignez tout son amour. Et voire même le distiller jour après jour pour votre plus grand bonheur. Et si vous aspirez à une relation simple, calme et tranquille, Eh bien, une vie quotidienne bien rythmée va vous attendre et vous combler. Quand vous parlez de Jupiter et de Saturne qui étaient là pour vous aider, Eh bien, là aussi, ils vont rentrer en jeu pour vous disposer de belles énergies dans votre signe et y veiller. Et même Mercure, même Mercure est là pour vous, mes chers abonnés. Même Mercure va se pointer, pointer le bout de son nez, justement, pour prendre place dans votre signe. Et elle va mettre en avant vos capacités et vos qualités de communication, mes chers Sagittaires. Mars, qui arrive aussi à son tour dans votre signe, Eh bien, va tendre à tout bousculer avec passion sur son passage, pardon. Elle va réveiller les passions qui somme de l'a en vous Et va pouvoir vous employer sincèrement à trouver la magie de vos débuts Ou l'insouciance de vos premiers émois, s'il le faut. Loin de l'idée de considérer votre relation même comme acquise. Et si vous êtes célibataire, mes petits Sagittaires, Eh bien, cette influence positive conjointe de Saturne, de Jupiter, Et surtout, du signe de Vénus, la paladine de Vénus, Eh bien, tout ça, ça va vous rendre moins fermé à la perspective d'une rencontre. Professionnellement, envisagez les changements concrètement, rapidement, Mais, choisissez, ne vous dispersez pas. S'il y a des bouleversements financiers, acceptez. Au niveau sentimental, on vous dit aimer avec pureté, sans vous poser de questions, mes chers Zaponais. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes chers petits Sagittaires, Vous qui êtes gouverné par Jupiter, votre élément, c'est le feu. Gouverner par l'élément de feu et la planète Jupiter, Vous êtes un excellent conquérant et un bel explorateur. Vous avez de la noblesse dans vos pensées, dans votre façon même de vous exprimer. Alors, profitez avec Mercure la communication. Vous avez une belle nature passionnée, Et votre amour de la vie fait de vous des êtres tellement attachants et intéressants, mes amours. En tout cas, c'est votre charisme et votre générosité qui va vous rendre encore plus populaire durant ce mois d'octobre. Et d'ailleurs, c'est vous qui savez très très bien en jouer de cette popularité et de ce charisme selon les circonstances. N'hésitez pas à en jouer encore plus, mes petits Sagittaires, Même si vous avez un peu de confusion entre le passé, le présent et l'avenir. Apparemment, tout semble un petit peu se bousculer dans votre tête, dans votre esprit durant ce mois d'octobre. On vous demande juste de vous méfier du surmenage et du surcroît d'activité, Susceptible d'occasionner une petite fatigue, une grande fatigue morale. Et si en amour, vous avez besoin d'être rassuré, Eh bien, demandez pourquoi rester ainsi, sans oser demander à votre partenaire de vous câliner plus. Si telle est votre envie, eh bien, demandez, mes chers Sagittaires, chéries. Vous avez encore des choix à faire, comme on vous le disait, cette fin d'année 2021 est très phare pour vous. On vous parlez de choix. Eh bien, vous avez des priorités à définir. Donc, choisissez. Choisissez tout en étant tempérés. Et profitez aussi de votre notoriété pour prendre des initiatives ou instaurer de nouvelles méthodes de travail. Après tout, vos collègues vous apprécient et n'arrêtent pas de tarir des loges sur vous. Et peut-être qu'à la maison, on va vous reprocher de faire passer le travail avant la famille. Mais c'est pas grave. Vous essayez de tempérer. Vous trouvez un petit équilibre et tout va bien se passer. Vous avez le goût de l'effort, mes chers petits Sagittaires. Et ça, ça va se sentir. Et vous allez, franchement, trouver une belle équipe performante ou avoir un partenariat solide. Vous allez décupler vos efforts et ça, c'est génial. Profitez-en, mes chers abonnés. En tout cas, gros bisous à vous. J'espère que ce petit tirage a pu résonner. Bien entendu, je rappelle que c'est général. Et je vous aime très, très fort. Merci pour votre présence. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501